Bonjour à tous, c'est Alain. Si vous êtes là pour en apprendre plus sur nos solutions, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons voir comment réparer les revêtements des tuyaux Blue Top. Le tuyau Blue Top en fond ductile dispose d'un revêtement extérieur composé d'un alliage de zinc aluminium enrichi en cuivre. Cet alliage est ensuite revêtu d'une peinture acrylique aquacode bleue sans composé organique volatile. A l'intérieur, Blue Top présente un revêtement thermoplastique breveté nommé ductan. Du bout uni jusqu'à la tranche d'emboîtement, il constitue un liner de 300 microns, idéalement lisse et sans bisphénol A. Parfois, il arrive que les revêtements soient détériorés lors de la manutention des tuyaux et des pièces. Si ce cas vous arrive, contactez votre agence SGPAM habituelle. Un technicien vous répondra et vous dira s'il est possible de réparer votre tuyau ou bien s'il faut remplacer la pièce. Dans le cas d'une réparation, voici ce qu'il faut faire. Comme d'habitude, n'oubliez pas vos équipements de sécurité, chaussures, gants et lunettes de protection. C'est parti ! Les outils nécessaires pour réaliser cette opération sont une brosse métallique, du papier de verre, deux pinceaux et un moyen de chauffage en cas d'intempéries. Dans un premier temps, il est important de préparer la surface à réparer. Nous allons donc enlever les souillures à l'aide de cette brosse métallique. En cas d'humidité ou de basse température, il faut sécher la zone à réparer. La première opération consiste à appliquer une couche de primaire anticorrosion riche en zinc. Veillez à ce que le mélange soit homogène. La dernière opération consiste à appliquer une peinture aquacote. Veillez à bien mélanger le contenu du pot avant l'application. Cette fois, c'est une peinture monocomposant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mélange à faire avant l'application. Quelques minutes suffisent pour que cela sèche. Voilà, notre protection extérieure Blue Top est maintenant prête. Passons maintenant à la réfection du revêtement intérieur du tuyau. Pour réparer un défaut sur le ductan, voici les étapes à suivre. Pour réaliser cette opération, nous allons donc appliquer de l'époxy accompagné de son durcisseur. La solution devra être composée de 50% de chacun des deux produits. Là aussi, veillez à ce que le mélange soit bien homogène. Il vous faut attendre quelques minutes pour que la réparation soit sèche. Parfait ! Si vous devez réparer l'intérieur ou l'extérieur d'un raccord, la procédure est la même que pour l'intérieur d'un tuyau. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Vous savez désormais l'essentiel sur la réfection de nos revêtements Blue Top. Et comme vous avez pu le constater, c'est très simple. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos solutions, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube BAMLINE TV et à regarder nos autres vidéos. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada